Hello et bienvenue dans un nouveau vlogmas. On est à peu près samedi midi. Je viens de finir de bruncher en regardant Fondation. Je n'ai pas fini l'épisode encore, je vais le reprendre une fois que j'aurai fini de vous faire la petite intro. Donc la série adaptée des romans d'Isaac Asimov. J'aime vraiment beaucoup. J'en suis au cinquième épisode. Je ne sais pas combien ils en ont fait en tout, mais je pense qu'il y en a comme une dizaine. Donc je n'avance pas vite du tout, mais je n'ai pas trop de temps pour regarder les séries. Donc là, je vais essayer de finir au moins cet épisode. Puis je verrai si je décide de faire des bracelets cet après-midi. Peut-être que je continuerai à le regarder. On verra ça. Aujourd'hui, je n'ai pas de plan particulier pour la journée à part, comme je vous disais, peut-être faire des bracelets. J'espère surtout continuer à lire mon tome des gardiens des cités perdues. J'ai un petit peu avancé hier soir. J'en suis à la page 150. Et pour l'instant, en fait, on a comme une espèce de dossier que le conseil garde sur chaque personnage. Donc avec une espèce de résumé au final de tout ce qui s'est passé dans les derniers tomes. On a eu un extrait du dossier médicale de Sophie, un extrait du dossier disciplinaire de Keef. Donc c'est ça. Il y a plein de petites choses différentes. C'est vraiment mignon et très détente comme lecture. Donc c'est parfait pour en ce moment, je trouve. C'est juste qu'il est vraiment très très gros. Mais au moins, il se lit quand même assez vite. Donc j'aimerais bien le continuer aujourd'hui. Et puis là, ce que je voulais faire, c'était ouvrir le calendrier. Je me suis encore rappelée que j'ai oublié de l'ouvrir hier. Et puis regarder les gagnants des Goodreads Choice Awards. Je me suis fait spoiler hier pendant le repas sur le gagnant en fantasy. Mais en même temps, c'est tellement pas une surprise que c'était pas très gros. Donc pour le calendrier numéro 10, c'était une illustration. Oh oui, je me souviens qu'elle en avait parlé. C'est une Valkyrie. Elle est magnifique. J'aime beaucoup le style. Je ne sais pas si elle n'en a pas déjà fait une de Valkyrie. Oui, je la vois là-bas. C'est trop cool. J'adore. Et j'aime bien aussi parce qu'il y a comme différents styles de dessins cette année. Certains qui sont plus sans coloration, d'autres avec des couleurs. J'aime bien la variété qu'il y a. Le marque-page. On continue dans les paysages enneigés, enchantés. C'est comme une espèce de collection en elle-même, je trouve, ces petits paysages comme ça. Là, t'as la même atmosphère qui s'en détache avec la carte. Je regarde là-bas parce que j'ai déjà collé au mur. Donc c'est vraiment super mignon. J'aime beaucoup. Très bon. Puis vous voyez, c'est ça. Le style est vraiment différent entre ces deux. Voilà pour ça. J'ai rattrapé mon mini retard. Donc on va regarder les gagnants sur Goodreads. Je vais bouger ça. Toujours beaucoup trop de bazar. Sur mon bureau, c'est une catastrophe. Bon. Alors, en fiction, c'est Beautiful World, Where Are You ? de Sally Rooney. J'avais entendu parler de l'auteur ou de l'autrice. Je sais même pas. Mais je connais pas du tout le livre. Un thriller. Bon, c'est pas Apples Never Fall de Liane Moriarty. The Last Thing He Told Me de Laura Dave. Je l'ai vu passer pas mal celui-là sur Instagram. Puis c'est un de Reese Books Club. Oh ! Ok. Je reviens sur celui d'avant. Là, il y a le logo du Reese Books Club. Donc Reese Witherspoon. J'adore. Souvent, ces livres vont remporter des prix, du coup. Parce que vu que c'est son book club, il y a énormément de gens qui les lisent. Et donc, ils sont très connus. Plus de chances de gagner. Je suis trop contente. Le historical fiction, c'est Malibu Rising. Au moins pour lequel j'avais voté. Donc vraiment, vraiment cool. Ah, et tu vois les espèces de runners-up, le deuxième et le troisième. Je vais aller voir dans Thriller si au moins celui pour lequel j'avais voté est dans la suite. Mais... Ouh, non. Il est genre bien loin derrière. Tant pis. Hop, on repart. Moi, je suis vraiment contente pour Malibu Rising. D'ailleurs, j'ai pas de copie physique de ce livre. Je l'avais lu en livre audio. Il faudrait peut-être que j'en ajoute une à ma bibliothèque pour ma collection. Bon, c'est celui-là que je m'étais fait spoiler. Mais c'est vraiment genre zéro une surprise. C'est A Call of Silver Flames de Sarah Jimas qui a gagné la fantaisie. Genre... Pas de surprise du tout. Par contre, Under the Whispering Door, c'est quand même deuxième. Donc c'est plutôt cool. Bon. Jennifer Ramintrout après. Pas de surprise non plus. Et She Who Became the Sun. Quand même... C'est sympa pour les autres places. Mais ouais. Zéro surprise. La romance. Je pensais bien que ça allait être lui qui allait gagner People We Meet On Vacation. Parce qu'il a tellement été comme promu sur les réseaux. Donc, celui-là. Et il a quand même beaucoup monté parce qu'il est sorti tard dans l'année pour qu'il finisse deuxième. C'est vraiment... Il a comme... emporté les lecteurs dans une vague de folie. J'ai l'impression celui-là. Et celui-là, il faut vraiment que je lise The Spanish Love Deception. Je pense que je vais pas tarder à me l'acheter. Ce qui veut pas dire que je vais le lire bientôt. Il y a une nuance. Science-fiction. Je pense pas que c'est mon vote. Non. C'est ça. C'est Project Hail Mary. Là aussi, je suis pas surprise. Je l'ai vu énormément passer. Il... Il a eu beaucoup, beaucoup de succès. Il a été très aimé. Oh là là. Mon petit pson pour The Wild Beard. Il est vraiment mal classé. Eh ben, c'est une erreur, les gens. Parce qu'il est vraiment merveilleux. Horreur. The Final Girl Support Group. Je n'irai jamais ce livre de toute façon. Humour. On va passer. Non-Fiction. John Green. Pas de surprise non plus, n'est-ce pas ? Mémoire et autobiographie. Ça, j'avais pas voté. Histoire et biographie, j'avais pas voté non plus. Ah. Roman graphique. On va voir. Bah. Pourquoi ça me dit pas que c'est mon choix ? Pour lui ? Ah. De dire, bah, j'étais comme... Qu'est-ce que c'est cet anac ? J'ai voté pour lui. Eh oui. C'est bon. C'est écrit ici. Donc, pas trop de surprises. Genre, je pensais que V.I. Schwab serait mieux classé, vous voyez. Mais sinon, pas de surprises parce que c'est l'or Olympus et il était attendu depuis tellement, tellement de temps, je pense, celui-là. Excusez-moi. Poésie, j'avais rien mis, mais Amanda Gorman, elle est quand même très connue. Best Debuted Novel, The Spanish Love Deception. Ok. Ça, c'est quand même assez surprenant. Mais je crois avoir vu passer une story, j'avais pas trop regardée pour pas te spoiler, mais où lui avait gagné une catégorie, donc maintenant que je vois qu'il a pas gagné la romance, je comprends. Franchement, Fire Keeper's Daughter méritait de gagner, genre, vraiment. Et bon, tant pis. C'est comme ça. The Lost Apothecary. Je pense vraiment que je vais me l'acheter aussi. Ah, bon. Tout s'arrange. Fire Keeper's Daughter a gagné la meilleure Young Adult. Ok. C'est bon. Je suis contente. Oups. Ah oui, c'était Young Adult Fantasy. C'est là que j'avais voté pour Iron Widow, mais j'ai entendu qu'il avait pas gagné aussi. Très triste. Mais c'est Rule of Wolves qui a gagné, Delibar Dugo. Pas de surprise. Suivi par Cassandra Clare, Rainbow Rowell. Non, il y a vraiment pas de surprise du tout, là. Iron Widow méritait de gagner. Je maintiens. Et la dernière catégorie, c'est le Jeunesse. Zéro surprise là non plus. C'est le Riggi Jordan qui a gagné. Vraiment, pas de surprise à ce niveau-là. Je suis super contente de voir que lui est bien classé, par contre. C'est vraiment chouette. Parce qu'il est assez différent des autres. Donc, voilà pour le petit récap de Goodreads. Bon, il n'y en a qu'un seul pour qui j'avais voté qui a gagné. On ne peut pas tout avoir dans la vie. Sur ce, je vais finir mon épisode de Fondation. Et puis, je vais continuer ma lecture de Gardien des Cités Perdues. Et je vous retrouve un petit peu plus tard. Il reste trois mots. Donc, neige. Bon, ça doit y en avoir plein, là. Pourquoi j'en ai encore qu'un qui m'y a en tête ? Première neige de Sabrina Gendron. Gendron. Ça a l'air super cute, il y a un raton laveur sur la couverture. Ça fait un bon moment que je lis maintenant. Je pense au moins deux heures que je lis. J'en suis arrivée à peu près la moitié du livre. Donc, j'ai bien lu. C'est super sympa. On a vu le dossier un peu de tous les personnages qui résument, qui sentent, ce qu'ils ont fait et tout. On a vu des présentations des conseillers. Les présentations des différents endroits dans le monde. Il y a même une carte. Je vais vous montrer. Elle est vraiment belle. Voilà, avec une explication sur tout, ce qu'il s'y passe. Donc, vraiment beaucoup de détails sur le monde des Cités Perdues. C'est super intéressant. Il y avait des illustrations aussi. Donc, ça, c'était cool. De visualiser un petit peu plus les personnages. Par contre, la description des parents, je trouvais qu'ils avaient l'air d'adolescents. Donc, moi, ce n'est pas du tout comme ça que j'imagine Gradie et Alden. Vous vous en doutez. Je vais essayer de retrouver les images. Genre, Alden, à la limite, ça passe. Mais Gradie, on dirait beaucoup trop un ado. Là, ça ne va pas du tout. Pas du tout la tête d'un adulte et d'un père. Là, je ne suis pas d'accord. Ça, c'était ma première remarque sur le livre. Et l'autre, c'est qu'en lisant, et puis bon, c'est un peu critiqué aussi, parce qu'on dit bien que la Cité des Elfes n'est pas parfaite. Mais en lisant, on se rend compte à quel point c'est des cités élitistes et avec des casses entre ceux qui ont des pouvoirs et ceux qui ont des pas de pouvoirs. Si tu as plusieurs enfants et que tu risques de diluer tes pouvoirs, tu es super mal vu. Donc, on se rend compte aussi des gros défauts qu'il y a dans la Cité Elphique encore plus en lisant ça, je trouve. Donc, c'est assez intéressant. Là, je vais faire une petite pause pour aller voir un film de Noël. Alors, j'ai mis un pote sur Instagram entre un Noël en Alaska et l'homme qui a inventé Noël. Et qui c'est qui gagne ? Oh, bah décidément, un Noël en Alaska, à chaque fois que je le m'envoie, type 1. Bon, c'est pas grave. Donc, celui qui gagne, c'est l'homme qui a inventé Noël. Donc, je pense que je vais aller voir ça. Peut-être en faisant enfin mon bullet journal pour le Cold Winter Challenge. Ce serait pas mal. Et puis, peut-être, peut-être qu'on va faire des cookies de Noël. Mais c'est vraiment pas encore sûr. C'est un pote sur Instagram. C'est le faitus notion de ma réception ici en America. Sous-titrage ST' 501 ... 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